Musique 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 Amis de TV Liberté, bonjour ! Nous avons l'honneur de recevoir ce matin le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour chère madame. Vous êtes jésuite et romancier et écrivain. Et votre œuvre commence à être extrêmement importante. Vous êtes venu pour les deux derniers livres. C'est à ce moment-là que je vous ai connus. Les larmes de la forêt, qui était un récit. Et Le goût des myrtilles, publié chez Via Romana. Et il me manque tous les autres. Il faut que je vous lise tous les autres. Non, un lisse au milieu des épines aussi. Vous l'avez traité. En effet, oui. Je pense que c'était à Radio Courtoisie. Oui, à Radio Courtoisie. Et vous avez écrit un très beau chemin de croix. Qui me sert. Là, vous écrivez un roman tout à fait étonnant. Un roman long, important, puisque nous avons 431 pages. qui est comme une sorte de tableau. Un tableau presque balsacien de notre temps, depuis l'après-guerre jusqu'à il y a quelques années. On pense un peu au roman de Joseph Malegg, Augustin où le maître est là. C'est une bonne comparaison ? C'est un honneur que vous me faites, bien sûr. De même, quand vous dites qu'il y a cette atmosphère un peu balsacienne, évidemment. Bon, qui est loin de moi l'idée de le comparer à Balzac. Mais voilà, c'est une très bonne référence. Mais bien sûr, parce qu'il y a des allusions à la province. On vit en province. La deuxième partie est à Paris. Mais il y a une grande peinture de la province. Et puis, comme Balzac, vous allez au cœur des êtres. Et vous les voyez se battre, évoluer et perdre leur vie à la vivre, finalement. Ou au contraire, chercher un sens à cette vie jusqu'à un âge avancé, puisqu'on ne cesse de la chercher, en fait, finalement. On cherche de cesser un sens à sa vie. Bien sûr, heureusement. Celui qui dépose les armes en cours de route est perdu, j'allais dire. Oui, mais on pourrait l'avoir trouvé plus tôt. On ne trouve jamais totalement. En tout cas, il faut toujours affiner ce qu'on a trouvé. Alors, c'est bien évidemment aussi une peinture de notre époque. Et c'est une peinture au scalpel, j'ai envie de dire. Vous êtes extrêmement corrosif sur ce temps et sur l'une des familles que vous présentez. Parce qu'en fait, en réalité, il y a deux familles. Bien sûr, quand on épouse un homme ou une femme, on a une famille en double. La première famille, c'est déjà difficile. Mais la deuxième, ça peut être encore plus difficile. Et ces deux familles sont tout à fait étonnantes. Mais elles sont très antinomiques. Pouvez-vous nous les présenter ? – Alors, elles sont antinomiques parce qu'elles sont le symbole de deux Frances. – Oui. – L'une qui est en train de mourir et l'autre qui ne meurt pas, mais qui ferait bien parfois d'agoniser, en tout cas de laisser la place à quelque chose de plus sain. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Il y a tout d'abord la famille du côté des hommes, qui est la famille de la vieille aristocratie de province, donc la famille de la brèche. Et puis de l'autre côté, une famille de nouveaux riches, j'allais dire, même s'ils sont des nouveaux riches du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ces fortunes qui se sont établies comme ça d'un jour à l'autre et qui vivent dans l'hédonisme et dans la superficialité. – Et la voracité. – Et la voracité, oui. – Et l'avidité, parce qu'on est tout à fait étonnants. – Donc le fruit de ces deux familles sont nécessairement des êtres qui sont écartelés et qui ont du mal à trouver leurs racines. En tout cas, ce qui leur est proposé, souvent, n'est pas le meilleur. – Alors Antoinette Pomerol va épouser Julien de la Brèche parce qu'en fait, c'est très très bien d'être un bourgeon enrichi, mais il faut avoir une particule et il faut avoir un château. – Bien sûr. – Et donc, ce mariage est organisé. Et pour le plus grand malheur des deux conjoints, puisque Julien est officier et il va partir à la guerre en Indochine et il ne reviendra jamais, en fait. – Alors non. – Il reviendra pour donner naissance à Lucien, votre héros. mais il repartira immédiatement. – Oui, c'est un vagabond. Alors tous les êtres sont un peu des vagabonds sous les étoiles de Dieu. Mais lui, évidemment, ne trouve pas sa stabilité. Il ne la trouvera, en fait, que très tardivement. – Il faut dire que l'armée n'a rien fait à cette époque-là pour donner une stabilité à ses officiers. – Absolument, et elle les a abandonnés. Ils ont été aussi confrontés en Indochine à ce qu'ils ont connu de pire. Même ceux qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale ont été mis là en présence d'abominations, et notamment la trahison de la France vis-à-vis de ceux qui désiraient se battre pour leur pays. Trahison qui sera répétée ensuite en Algérie. Donc c'est une génération d'officiers sacrifiés. Elle a été sacrifiée déjà parce que, bon, toute une génération d'officiers qui avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale est tombée en Indochine, mais aussi sacrifiée parce que leur don au pays n'a jamais été reconnu comme tel, et ils ont dû abandonner des hommes qui leur avaient fait confiance. – Or, selon la très belle formule de ce grand héros, on peut demander à un homme sa vie, on ne peut pas lui demander de rompre sa parole. C'est le grand héros d'Algérie qui a d'abord été fait de la prison. – Élie de Saint-Marc. – Élie de Saint-Marc, voilà, merci. Merci. – Oui, mais pour les politiques, c'est exactement l'inverse. – On ne peut pas leur demander de donner leur vie, mais on peut leur demander de se trahir tous les matins. – Et lorsqu'il y a un militaire qui devient politique, c'est parfois pire. – Vous avez une illustration, chers amis TV Liberté, de la corosité des propos du père Thomas. Et alors, c'est la première des choses que l'on constate avec ce personnage de la mère de Julien, cette pauvre Antoinette, c'est que quand une mère de famille ne tient pas le choc et a perdu le nord, c'est la catastrophe dans la famille. – Oui, tout s'effiloche. – Tout s'effiloche. – Et plus rien ne tient. Mais elle-même est une victime, en partie. Elle n'est pas totalement responsable de ses actes. – Oui. Elle a été élevée comme une petite fille riche. Elle n'a certainement pas été élevée dans une bonne école. – Le catéchisme a dû être très très léger. – Très léger, même à l'époque. – Sous-poudrer. – Voilà, donc c'était plutôt du vernis. – C'était vraiment un grand vernis. – Et donc le vernis craquel et ensuite, les êtres se retrouvent face à eux-mêmes, ne sachant plus que faire et faisant nécessairement souffrir d'autres êtres. Et notamment ceux qu'ils ont mis au monde. – Elle fait d'abord souffrir son mari qui n'a plus aucune attention pour elle, puisqu'elle est vide et creuse comme une baudruche. Et elle fait souffrir, en tout cas son troisième enfant, qui semble être plus le portrait de son mari. – Oui, c'est le souffre-douleur, oui. – Donc c'est le souffre-douleur. Et donc ce pauvre petit garçon va être obligé de faire comme s'il était heureux durant toute son enfance. – Oui. Alors Lucien, c'est dans le roman celui qui souffre le plus. Parce qu'il hérite, j'allais dire, de toute l'état familial. Mais heureusement, il a cet appui du côté de ses grands-parents paternels, qui eux sont des personnes enracinées. C'est l'aristocratie de la paysannerie, j'allais dire. L'aristocratie des campagnes. – L'aristocratie médiévale ? – Médiévale, voilà. – Parce que leur château, il n'est pas d'hier. – Oui, et donc, en fait, dans ces campagnes françaises, comme vous le savez, jusqu'à la guerre, rien n'avait vraiment changé. – Non, non. – Bon, quelques améliorations techniques, certes. Moins de famine, moins de disettes, moins d'épidémies. Mais pour le reste, le mode de vie était très semblable à ce qu'on vivait au XIIIe siècle. Donc, c'était vraiment des gens qui possédaient des racines très, très profondes et qui permettaient, non point qu'ils fussent meilleurs que ceux qui ont pris leur succession, mais ça leur permettait, face à leurs propres problèmes personnels, de réagir de façon saine. – Vous le dites d'ailleurs des paysans eux-mêmes. Les paysans du village, les habitants du village élevés dans une structure, et surtout, il faut le dire, sous l'influence d'un prêtre de cette petite paroisse. – Admirable. – Admirable. – Mais d'un prêtre à l'ancienne. – D'un prêtre à l'ancienne, évidemment. Et c'est très étonnant, cette description que vous faites, bien sûr, des fêtes, des communions, des petits pèlerinages. On sent, en effet, j'ai connu ça aussi, ces paroisses qui faisaient tenir tout un village. Et de la présence de cette paroisse découlaient des comportements et une sagesse immémoriale. – Avec un curé qui était nommé à vie, qui était inamovible, et qui connaissait donc ces paroissiens sur plusieurs générations. Ils connaissaient tout, on lui confiait tout. Mais tout cela, évidemment, a disparu. Et quand on parle aujourd'hui du monde des agriculteurs, puisqu'il ne faut plus dire paysans, mais moi je préfère paysans, c'est un monde qui a totalement changé. Voilà, c'est le jour et la nuit. – C'est le jour et la nuit. – Ils n'ont pas plus de racines aujourd'hui que nous n'en avons dans les villes. – C'est tombé quand, cette loi du changement obligatoire des prêtres tous les cinq ans ? – Alors je pense que c'est l'après-concile. Cela a arrangé bien des évêques. Parce que vous imaginez bien que lorsqu'il y avait un curé qui était nommé, qui était inamovible, c'était le cas dans la plupart des paroisses, – Ah oui, c'était une opposition au pouvoir de l'évêque. – Bien sûr, ensuite le curé pouvait tout se permettre. Donc les évêques qui ont, il faut quand même le rappeler, au moment du concile Vatican II, récupéraient bien des pouvoirs qu'ils n'avaient plus ou qu'ils n'avaient jamais eus. L'évêque maintenant est omnipotent. On profitait de ce changement ensuite pour peu à peu défaire ce qui pouvait être stable. Or il n'y a rien qui puisse se construire sans stabilité. – Oui. – Alors pouvoir de cette paroisse, bien évidemment, et pouvoir des grands-parents, c'est quelque chose qu'il faut souligner. – Oui. – Les grands-parents, c'est vraiment le havre de paix qui donne tant de bonheur au petit Lucien, dès qu'il y va, dès qu'il y part pour toutes les vacances. – Oui, on parle, alors on en parle de moins en moins, mais on parle parfois quand même de la piété filiale, même si c'est un terme qui est désuet. mais la piété que l'on doit à ses aïeux, c'est une piété qui nourrit. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir des grands-parents, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir, même ses grands-parents vivants, mais ceux qui ont eu la chance d'avoir des grands-parents vivants de la trempe de ce couple, évidemment, ont été construits pour le reste de leur vie, même s'il y avait des défaillances en ce qui concerne les parents. – Les grands-parents jouent un rôle, un rôle primordial qui n'est évidemment pas celui des parents, mais qui est irremplaçable. – Non, qui est irremplaçable, et qui est aussi en danger, parce qu'il y a des tas de femmes qui sont complètement possessives avec leurs petits-enfants, des femmes qui se séparent de leur mari, donc qui se foutent totalement des parents du mari, et donc des enfants qui perdent une partie de leur parentèle. – Et c'est une perte irrémédiable, c'est une perte irrémédiable. – C'est… Alors ce qui est étonnant, c'est la fascination, alors il faut parler de ce espèce de grand ticoune de Pomerol, ce type qui se croit tout permis, et qui fait régner la terreur chez lui, et qui est quand même très content que sa fille ait épousé une particule, mais qui est très accassée par cette famille, cette famille qui est évidemment son opposé. – Oui, évidemment, quand il regarde la famille La Brèche, c'est… – Qui vit avec le centième de ce avec quoi il vit. – Oui, dans un château très inconfortable. – Où il y a beaucoup de courants d'air. – Oui, évidemment, ça lui renvoie une image de lui-même qui n'est pas la plus belle. Donc… Mais si vous voulez, cet homme, c'est le symbole de la société, telle qu'elle s'est construite déjà à partir du 19e siècle, mais encore plus à partir de la Seconde Guerre mondiale, et qui est la société victorieuse dont nous souffrons aujourd'hui. Voilà, c'est le règne de l'argent, avec un argent qui est beaucoup plus puissant que même la puissance politique. C'est l'argent qui guide les politiques. – Qui commande tout, oui. – Qui commande tout. Donc voilà, c'est le symbole de ce qui est en train d'émerger. – Alors en plus de ça, c'est une puissance, cette puissance financière n'est absolument plus canalisée, parce que la richesse, il y a eu des richesses folles en Italie, mais cette puissance était canalisée. Elle était canalisée par une foi, par une religion. – Par des règles. – Par des règles, oui. Là, non. Alors pour le coup, c'est le triomphe du capital, même si on n'est pas marxiste, on peut en parler, c'est le capital pour le capital. Alors tous les grands patrons, toutes les grosses fortunes actuelles ne correspondent pas à cela. Vous avez quand même des hommes qui sont encore des hommes vertueux ou qui essaient de l'être, même si ça ne doit pas être toujours très facile. Et quoi qu'il en soit, l'atmosphère générale dans ce milieu financier, c'est tout de même l'argent qui donne les règles. Et on point des règles qui sont données à l'argent. – Et après moi, le déluge. – Oui. Alors, vous pratiquez une introspection de ce petit garçon qui a tant de peine à survivre, parce qu'il est très agressé. Sa mère le rejette, les frères et sœurs. Alors, en plus de ça, il est beaucoup plus intelligent que tous les autres, les trois autres. Donc, la grande intelligence est toujours désastreuse dans les milieux enfantins, comme d'ailleurs dans les milieux adultes. Personne intelligente est toujours ostracisée, bien plus que si elle avait un gros bouton sur le nez. – Cet enfant sait qu'il est à part, en fait. – Oui, alors tout être est une île, je pense. Je sais que… – Tout être une île. – Bon, ce n'est pas peut-être politiquement correct de le dire, puisqu'on parle surtout aujourd'hui de solidarité, de fraternité, de… – Il n'y a jamais eu moins de fraternité, mais… – Voilà, mais il n'empêche que tout être est une île, oui. Ça ne veut pas dire que les îles ne peuvent pas être reliées les unes aux autres. Ensuite, on peut construire des péninsules, on peut construire… – Des guerres. – Oui, c'est ça. Et tout être est un peu étranger dans le monde. Donc, il y a un combat déjà avec soi-même, et puis un combat qui s'exerce en ce qui concerne l'environnement et trouver sa place. Comment être un être, déjà, et puis ensuite, comment être un être dans le monde. Ce sont deux problèmes qui sont indissociables, mais qui sont très compliqués à résoudre pour tout homme. – Alors, Lucien va recevoir deux aides. L'aide de ses grands-parents, déjà, sa grand-mère, son grand-père, mais aussi l'aide du curé du village. – Oui. À l'époque, les curés ont joué un rôle primordial. Alors, certains diront que c'était aussi parfois pour le pire, puisque, voilà, le curé influençait tel ou tel garçon à entrer au petit séminaire ou dans un ordre religieux. Ce qui n'est pas totalement vrai quand même, parce que, de toute façon, à la fin, c'est toujours la liberté individuelle qui l'emporte. – Ce ne sont pas des choix que l'on fait sans les faire sciemment. – Voilà. Mais les curés étaient capables de repérer les personnalités. – C'est ça. – De repérer ceux qui étaient en souffrance. Et il leur permettait aussi de se développer, même si l'enfant était dans un milieu très modeste. Alors, ce n'était pas simplement un développement intellectuel, mais c'était aussi un développement spirituel, un développement humain intégral. – Oui, ils avaient une expérience extraordinaire. – Oui, excusez-moi. – Et ils avaient une expérience justement parce qu'ils étaient… – Ils connaissaient l'étoffe humaine. – Ils connaissaient l'étoffe humaine parce qu'ils étaient enracinés dans un endroit. – Absolument, absolument. Ça et puis la confession a donné une science humaine à ces hommes que n'auront jamais aucun psychologue actuel. – Oui, et n'oubliez pas qu'à l'époque, il fallait encore se confesser au moins une fois par an à son curé pour faire ses Pâques. – Oui, oui, bien sûr. – Donc, le curé connaissait à la fois le fort externe et le fort interne, non point pour manipuler les personnes, mais pour les aider à grandir. – Non, non, parce que le prêtre est un homme aimant et il ne punit pas, il n'a pas sa schlac derrière le confessionnal, évidemment. – Non, non, mais il y a une autre personne qui a eu un poids intéressant avec lequel Lucien discute, c'est… Lucien, donc, brillantissime, fait des études très rapides et il va rencontrer un maître en philosophie qui va l'aider. Il y a une conversation au centre du livre étonnante. – Oui. – Quel est le centre de cette conversation ? – Alors, donc, maître en philosophie, si vous voulez, ça peut être… voilà, maître tout court. – Maître tout court. – Un maître de sagesse. – Bien sûr. – Donc là, il se trouve que c'est au cours de ses études. Mais c'est le moment où il mûrit, c'est le moment où sa personnalité va s'affirmer, même s'il n'est pas encore capable de faire des choix. Il ne sera pas capable de faire de choix, d'ailleurs, pratiquement, jusqu'à l'âge de la retraite. – Oui. – Le nom de famille, la brèche, n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que chaque être humain doit trouver la brèche par laquelle se faufiler, justement pour entrer dans une lumière plus grande. Sinon, on reste enfermé en soi, on reste dans l'obscurité et dans les ténèbres. – À un moment donné, je me suis dit, il va devenir prêtre, il va se consacrer à Dieu. – Et non, et non. Parce que peut-être, à un moment donné, il n'a pas été capable de faire le pas supplémentaire. Alors, peut-être le regrette-t-il, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, cela signifie que sa vocation était autre. – Oui, c'est aussi peut-être une critique d'un manque d'énergie et d'un manque de… – Cela peut l'être. – D'ailleurs, c'est une des conversations que vous avez à la fin. – Oui, mais ensuite, Dieu rattrape les choses. – Oui. Il y a une conversation étonnante pour… Il faut arrêter, je caricature, mais il faut arrêter de réfléchir, il faut agir. – Oui, il y a un moment où, bon, couper les cheveux en quatre, c'est très intéressant. – C'est mauvais. – Ça peut enthousiasmer, notamment quand on est jeune, et il faut en passer par là. Mais ensuite… – Il faut arrêter. – Non, il faut prendre les armes. Enfin, les armes spirituelles, j'entends. – Attention. – Les armes spirituelles, j'entends. – Il faut prendre les armes, il faut agir. Il faut agir, et puis, il faut aimer le réel. Ça, c'est une des thèses importantes de votre livre. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? – Mais c'est une idée qui est tout à fait banale et chrétienne. C'est-à-dire que, quand on est chrétien, normalement, on doit être attaché également dans sa forme de pensée, dans sa forme intellectuelle. On doit être attaché au réalisme. Saint Thomas d'Aquin est le grand maître de la philosophie et de la théologie chrétienne, justement parce que sa philosophie est une philosophie réaliste. Donc, on part du réel aussi pour connaître le réel. Si on ne prend pas en compte le réel, on est perdu. On va vivre uniquement dans l'utopie, dans l'abstraction. – Dans le passé. – Dans le passé. – Ou bien dans un avenir qui n'a absolument aucune forme. – Fantasmé. – Et on rate totalement, alors pour le coup, le présent. – Le bel aujourd'hui. – Le bel aujourd'hui, oui. Donc, le titre « Chaque chose belle en son temps » reprend un verset de l'ecclésiaste et montre en effet qu'il faut se fixer, non pas de façon obtue, mais il faut se fixer sur ce qui est donné au moment présent en essayant d'en savourer tous les fruits. – Oui, le sucre. Il faut être de l'instant présent. – Oui. Et donc, savourer les fruits, même dans les tout petits détails de l'existence. C'est ça qui donne à l'existence sa valeur et qui la rend précieuse. – Le contraire du poème de Verlaine. « Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. » – Exactement. Ça, c'est catastrophique. – J'ai lu ça ce matin. – Oui. – Juste après avoir fini votre livre, je me suis dit… – Voilà, mais est-ce que vous pensez que notre époque n'est pas tout de même très exposée à cette espèce d'assédie, cette espèce de mélancolie, cette espèce de réflexion intérieure. – Oui. – Ininterrompue. – C'est une tristesse de démon, je dirais. – Et complètement infertile. – Oui, c'est une tristesse de démon. L'assédie, encore, a un lien avec le combat spirituel. L'assédie, c'est la tristesse des moines du désert dans les premiers siècles. Ils devaient combattre contre ça. Donc, c'est à l'intérieur d'un combat spirituel. Notre époque, ce n'est plus ça, en tout cas en Occident, parce que tous les pays sont tout de même avec des différences. Mais en Occident, c'est plutôt une tristesse démoniaque. Oui, c'est une tristesse absolument sans espérance. Donc, puisqu'il n'y a rien, ensuite, enfin, on n'est sûr de rien, autant se plonger dans le présent en l'utilisant de mauvaise façon. En pensant à éprouver ce que l'on appelle la joie, mais qui est une joie, là aussi, qui n'a pas de contenu. Ce sont des joies dues à des plaisirs tout à fait ponctuels et qui ne durent pas. Et qui se termine mal. Souvent. Comme Antoinette, qui fonce avec son verre de champagne dans une montagne, dans la cordillère des Andes. J'avoue que cette fin est assez… Elle est cinématographique, mais elle est très symbolique, je trouve. Alors, grand responsable tout de même de cette désespérance chronique, on va dire, chez les uns et les autres. Vous le soulignez à plusieurs reprises, c'est ce grand chambardement dans l'Église et ce grand… cette espèce de décalage entre cette Église moderne et les vérités anciennes. Vous avez, à plusieurs moments, vous stigmatisé comme ce personnage qui va diriger l'école dans laquelle Antoinette met son fils et dont le directeur ne cherche que sa petite gloire et non pas l'épanouissement de ses garçons. Oui. L'Église, me semble-t-il, ne doit pas s'adapter. Quand elle commence à vouloir s'adapter au monde, tout est déjà perdu. Parce que c'est évidemment ce que le malin nous propose constamment, de nous adapter au monde, un monde qui passe et qui ne cesse de changer. L'Église doit être la stabilité, c'est le roc. Si Pierre est Pierre, c'est bien parce qu'il est un roc. Ce n'est pas de l'eau qui coule et qui disparaît. Non, c'est un roc qui demeure. Donc, lorsque l'Église oublie en partie cette vocation, ce n'est pas simplement elle qui s'affaiblit, mais ce sont tous les êtres qui en font partie, puisque l'Église, c'est un corps. Donc, les membres qui en font partie, nécessairement, deviennent chétifs, infirmes et exposés à toutes sortes de maladies, mais qui sont des maladies spirituelles. – Dont la dérive, comme un bateau ivre d'un certain nombre de gens, de comportements. – Oui. Et ensuite, on a beau se lamenter au sein de l'Église, en se posant constamment la question, pourquoi les Églises sont-elles vides ? Pourquoi n'y a-t-il plus de vocation ? Mais, encore une fois, s'il n'y a pas de stabilité, alors je ne dis pas que la stabilité doit être la rigidité et la paralysie, pas du tout, mais s'il n'y a pas de stabilité, il ne peut pas y avoir de vie qui subsiste. – Il y a des scènes très amusantes, parce qu'encore une fois, vous avez un regard… Vous avez vécu à la campagne, quelle est la part biographique ? – Alors, comme vous le savez, dans tout livre, il y a de l'autobiographie, mais le but n'est pas l'autobiographie. – Non, bien sûr. – Voilà, parce que ce n'est pas un roman moderne, justement. – Non, ça c'est sûr. Mais vous touchez du doigt des réalités que vous avez l'air de connaître. – Bien sûr, que j'ai connu, oui, bien sûr. – La vie à la campagne. – La vie à la campagne, mais aussi le désert, etc. – Le désert, oui. Ça, j'ai repéré. Il y a des scènes très amusantes des petites vieilles qui nettoient l'église et qui préparent les ornements et qui sont absolument furieuses quand ces nouvelles aubes arrivent et elles mettent en avant les beaux ornements anciens et non pas ces espèces de sacs de… – D'aubes grossesses. – D'aubes grossesses qu'elles détestent. Et on sent toutes ces âmes perturbées, toutes ces âmes malheureuses. – Oui, mais nous sommes dans une époque qui est essentiellement perturbée à tous les niveaux. – Et il est difficile soi-même de ne pas être perturbé à certains moments. Donc, pour cela, il faut toujours se dire, très bien, je suis dans le monde, mais il faut lever les yeux vers le ciel pour savoir que ce qui nous entoure n'est pas la finalité. – Il y a une très belle définition de Nicolas Gomez d'Avila, que j'aime beaucoup, qui dit « je n'appartiens pas à un monde qui disparaît, je prolonge et transmets une vérité qui ne meurt pas ». – Voilà, ça c'est le véritable sens de la tradition. – Voilà, et on a l'impression que cette tradition paraît quand même un objet non identifié pour les trois quarts de nos contemporains. – Alors non identifié pour beaucoup, puisqu'on ne leur en a jamais parlé, on ne leur a jamais proposé le meilleur de ce que nous possédons par notre héritage. Et puis pour d'autres, c'est le repoussoir absolu. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui commence par tradi, aussitôt… – Vina, Pabot. – Voilà. Et souvent, ce sont ceux qui auraient la responsabilité de la transmission. – En plus, oui. – C'est dommage. – Oui, oui, oui. Il faut que tout cela change. – Oui, mais tout cela nécessairement changera, puisque notre foi est eschatologique. – Oui. – Donc nous savons que le Christ a déjà vaincu. Il a déjà vaincu sur la croix, même s'il y a évidemment les résidus dont on pâtit aujourd'hui. Mais la fin est glorieuse. Donc il n'y a pas de souci à se faire. – Il n'y a pas de souci à se faire, oui. Il y a bien aussi la phrase du guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. – Pour que rien ne change. Alors là, c'est un peu politique, quand même, comme phrase dans le guépard, oui. – Oui, mais je l'aime… – Oui, mais elle est belle. – Elle est belle. – Mais là aussi, oui, c'est le crépuscule de… – Mais c'est la tradition en politique, après avoir évoqué la tradition dans l'Église. Mais est-ce que vous pensez que cette notion de la tradition dans l'Église est en train de refaire surface, ou est-ce qu'elle est toujours discriminée ? Est-ce qu'on est toujours comme au temps du Sillon, au temps de Vatican II ? Il faut absolument tout changer, il faut… Est-ce que… Alors je ne parle pas du Vatican, où là les choses sont très claires, il faut que tout disparaisse. Mais dans la conscience, on va dire en France. – Alors le fait qu'il y ait de la discrimination ne signifie pas que la tradition ne soit pas vivante, bien au contraire. plus elle sera vivante, plus il y aura de la discrimination. – Et c'est pissé comme la glycine, plus on la travaille et plus elle est belle. – Exactement. Donc non, là aussi, il ne faut pas se faire de soucis, même si la tradition ne vit qu'avec de petits restes, mais en fait, elle est très vivace. D'où les attaques multiples dont elle est le sujet. – Oui, on n'attaquerait pas quelque chose qui est moribond. – Absolument. On laisserait mourir en se disant, bon, c'est une affaire de quelques années. Mais on voit bien que la réaction très très vive contre tout ce qui est considéré à tort ou à raison comme traditionnel, que ce soit dans la vie religieuse ou dans la vie politique d'ailleurs, est le signe que, bien non, il y a encore de la vie. Le cadavre bouge encore. – Le cadavre bouge encore. Oui, oui, d'ailleurs, je vais vous parler de cadavre, mais il y a beaucoup de gens très très en forme. – Oui. – Et beaucoup de bébés, c'est surtout ça. – Bien sûr. – Beaucoup de bébés. – Et les berceaux, c'est l'ère de la guerre. Alors, chers amis de TV Liberté, il faut prendre son temps pour lire ce livre. C'est un livre fort bien écrit. Vous écrivez facilement ou vous travaillez beaucoup ? – J'écris facilement, oui. – Oui, vous écrivez facilement. Ça coule extraordinairement et c'est souvent une promenade… Vous donnez envie d'aller, de sortir et d'aller dans le jardin, ou d'aller dans le parc, ou d'aller dans la forêt. Vous donnez envie d'aller chercher des champignons, pêcher. C'est un… Vous rendez le réel extrêmement concret au lecteur. – Oui, parce que tout cela, c'est l'avant-goût du paradis, en fait. Je pense que dans le paradis, on retrouvera toutes ces choses, parce que ce sont des choses qui sont belles, et donc Dieu ne détruira pas la beauté. Donc, dans le paradis, alors je ne sais pas quel type de champignon il y aura et quel type de poisson, mais on continuera, en tout cas, à éprouver ce type de sensations qui sont des sensations bonnes et belles. – C'est vrai que vous me faites penser aux enluminures du Moyen-Âge qui représentaient sans arrêt la nature. – Bien sûr. – Toutes les activités humaines. – Toutes les activités humaines. – Et le blé en été, et les arbres fruitiers au printemps. Et il y avait ce rappel de la nature. – Oui, parce que c'est la porte du paradis. Le paradis a été un paradis terrestre, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans la recréation, je suis bien persuadé qu'il y aura tout ce que l'on connaît actuellement, mais sans doute en mieux, il y aura aussi des animaux, etc. – Et puis, il y a aussi, dans la nature, si vous êtes désespéré, si vous êtes triste, il y a cette idée que la nature renaît toujours. – Oui. – Un, le soleil se lève toujours, l'arbre qui a l'air mort va renaître, les bourgeons vont revenir, les fleurs vont revenir. C'est… je trouve que c'est une aide extraordinaire, ça aussi. – Oui, alors c'est la nature, il faut regarder la nature comme création. – Oui. – Bien sûr, la création divine, bien sûr. – Voilà, sinon on en reste au niveau écologique. – Bien sûr. – Épenthéiste. – Épenthéiste. – Épenthéiste, bien sûr. Non, non, mais cette création, Dieu l'a voulu éternelle, en fait. – Oui. Dans toutes ses composantes. – Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que la propagande cherche à nous dire que la création est foutue. – Oui. – C'est très étonnant. – La création tourne encore très bien, me semble-t-il. – Les sphères célestes tournent. – Oui. – Heureusement. – Oui. Monsieur, en parlant avec vous, je découvre que la création est attaquée, elle aussi, par la propagande, puisque la création… – On la réduit à rien, on la réduit à la nature qui serait uniquement entre les mains de l'homme. – Le produit de l'homme, de l'activité de la vie. – Le produit de l'homme entre les mains de l'homme et qui serait actuellement défiguré par l'homme. Et l'homme serait dangereux pour la nature, qui à ce moment-là devient, en effet, qui est divinisée, mais sans lien avec le créateur. – Voilà, chers amis de TV Liberté, vous voyez que ce livre… – Alors, maintenant, le titre, que j'ai mis du temps à comprendre, que j'ai compris aujourd'hui, mais parlez-nous-en. « Chaque chose belle en son temps ». C'est une phrase étonnante, ça. – Oui, c'est la phrase dont je disais tout à l'heure dans l'ecclésiaste. On peut, en effet, désespérer de beaucoup de choses, mais pour garder l'enthousiasme et pour garder aussi l'espérance, il faut se rendre compte que chaque chose qui se trouve sous le ciel, enfin, chaque chose qui a été créée par Dieu, de toute façon, est revêtue de beauté. Cette beauté, parfois, prend du temps à éclore et à fructifier. Donc, pour les êtres humains, c'est la même chose. J'allais dire, chaque être humain est beau en son temps. Il y a des trajectoires de sainteté qui sont absolument fulgurantes et puis d'autres qui sont plus tâtonnantes. Mais à la fin, comme je le disais tout à l'heure, Dieu est capable de tout récupérer. – Merci beaucoup, mon père, pour ce très beau livre. Chaque chose belle en son temps. C'est publié chez Dominique Martin-Morin, qui a le génie des bons livres. Prenez votre temps, mais ce temps sera extrêmement bien utilisé et comblé, je vous le promets. Merci, père Thomas. – Merci beaucoup, chère madame. – Et comme nous sommes en temps de Pâques, nous allons souhaiter d'heureuses Pâques aux amis de TV Liberté. – Sainte fête de Pâques, oui. – Sainte fête de Pâques. – À très vite, chers amis de TV Liberté. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501